Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans l'avant-dernière partie du tuto de l'album. Donc je vous rappelle, je fais le tuto avec une autre collection de papiers. Mais l'album c'est le tuto d'après la collection de tango que j'ai faite la semaine dernière. Alors que vous aurez vu la vidéo. Donc c'était pour un tuto en plusieurs parties. Donc on avait fait la première partie. On avait fait la deuxième ici, le volet. On avait fait celui-ci, celui-ci. Et aujourd'hui, hop là, on va s'occuper de cette partie-là. Voilà. On va faire celle-ci en tuto. Donc c'est parti. Moi comme d'habitude, j'ai coupé tous mes petits morceaux. Donc déjà, pour ce côté ici-là, il va vous falloir un papier qui fait 17,5 sur 23. Donc ça, il va vous en falloir un pour ici et le même pour derrière. Voilà. Donc moi, j'ai coupé les angles à certains endroits. Voilà. Comme ça. Hop. Donc il va vous en falloir deux de cette dimension. Un pour là et un pour derrière. Pour devant, il va vous falloir trois papiers. Comme ceci. Donc il n'y en a qu'un que moi, j'ai coupé les angles sur le côté qui vont faire 16 par 15 cm. Et là, sur les 16, on va faire un petit pli à 1 cm. On fait ça pour les trois papiers. Et pour aller avec, il va vous falloir... Alors moi, j'en ai coupé cinq, mais je crois qu'il va m'en manquer. On verra après. Qui font 14,5 par 14,5. Le premier, en fait, le premier rabat qu'on va voir, ça va être celui-ci. Hop. Donc ça, ça va être ce que je vais moi plier. Ça, ça va être le devant. En fait, si vous voulez, ça va donner ceci. Hop. J'ai décidé de mettre du marron, là, pour cette double page, pour rappeler un petit peu la douceur. Voilà. Donc c'est parti. Là, il va vous en falloir plusieurs. Et pour le... Pour dessous aussi, là, il va vous falloir une petite bande de 5 par 15. Maintenant, si vous voulez faire une pochette, comme je vous dis à chaque fois, vous rajoutez un de ce côté, un de ce côté et un en bas. Voilà. Ça, c'est comme vous le désirez. Mais moi, c'est des chutes. Et pour derrière, il va vous falloir deux morceaux qui font 6 par 18. Et moi, j'ai punché à 5. Et avec, il vous faudra du papier imprimé. Donc là, il n'y aura pas énormément de couleurs, mais je vais essayer de jouer avec les stickers, enfin, les die-cuts que je vais découper, moi. Donc, c'est parti. Déjà, aussi, je ne vous l'ai pas dit tout au long. Donc, si on me demande qu'est-ce que c'est le double face que je me suis servi, là, le gros craft, c'est de la marque Lillipo de colle. Voilà. Je l'ai gardé jusqu'à maintenant, mais maintenant, je vais pouvoir le jeter. C'est du 9 millimètres. Hop là. Donc, c'est parti. Donc, là, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, je vais m'appuyer. Voilà. Parce que, du coup, moi, j'ai attaqué par le dessous, alors que j'avais attaqué par le dessus pour le tuto. Enfin, moi, quand je l'ai fait. Donc, là, on va venir le coller. Donc, ma colle, elle est là. Hop là. Je vais juste enlever le petit point de colle qui dépasse. Et je vais venir mettre ma colle. Hop. Vous allez voir qu'une fois après que j'ai bien... J'essaye de ne pas trop, trop, trop... Alors, c'est difficile à chaque fois. de ne pas trop me mettre sur le côté parce que ça déborde. Et moi, vu qu'avec le plioir, je la fais bien aller sur les côtés après. Vous voyez, là, par exemple, ça a dépassé. Comme je vous ai dit, vous avez l'astuce. Alors là, je ne suis pas du tout droite. Mais alors, pas du tout. Hop là. Voilà. J'ai retrouvé ma petite... Alors, tu as trouvé dans un bac. Que je vous disais la dernière fois, si vous n'avez pas les lingettes, il existe les petites... Les petites gommes comme ceci. Hop là. Mais là, vous voyez, ça fait des marques. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait une marque. Voilà. Donc. Je suis un petit peu tatasse sur ce côté-là. Je n'aime pas quand il y a des marques sur mes albums. Donc là, hop, on appuie bien. Voilà. Hop là. J'ai mon petit plioir ici. Voilà. Ici, ça va être très, très, très facile. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir prendre. Donc, hop, ce qu'on a besoin là. Ça ne sert à rien de tout garder. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ici. Donc, on a besoin de tout ça. Hop. Ça, ça sera pour tout à l'heure. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la première ici avec les coins arrondis. On va plier. Hop là. Voilà. On va plier et on va en prendre une autre et on va venir se mettre comme ceci, en fait. Et je vais venir coller derrière. Hop là. Comme ça. Donc, moi, là, par contre, je vais mettre du double face. Parce que vous savez que sur tous les rabats, je mets du double face. Et puis là, au moins, ça tiendra très, très bien. Et ça va surtout coller directement. Hop là. Je vais rentrer juste mes bracelets parce qu'à chaque fois, ça fait du bruit. Alors, hop. Je me mets bien là, bien alignée. Hop. Et je replie. Parce que de toute façon, il va y avoir du papier. Donc, déjà, hop. Ça va se présenter comme ceci. Maintenant, je replie l'autre. Donc, pour toutes les personnes que ça va trop vite, sachez que vous pouvez mettre en pause à chaque fois les vidéos. Là, pareil. Je vais venir plier celui-ci. Et celui-ci, je vais venir, pareil, le coller ici. Donc, on va venir mettre le double face. Hop. C'est mieux avec ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et on replie. Et maintenant, du coup, ce que ça donne, ça donne ceci. Donc, ça, hop. Ça sera à venir coller dedans. Donc, en fait, là, on va venir coller. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. On va venir coller comme ça. Hop. Donc, là, je vais venir mettre du double face ici. Donc, je vais l'ouvrir. Comme ça. Et là, on va essayer de faire le plus droit possible. Moi, ce que je fais, je vais me mettre face à moi. Et je vais voir par rapport où je veux qu'il soit. Hop. Je veux qu'il soit. Alors, je vais regarder quand même que ça soit droit. Je regarde. Donc, là, par contre, il n'y aura pas de scratch. Ça, je vous l'avais expliqué. Voilà. Donc, ça se présente comme ceci. Voilà. Mais alors, soit vous incrustez à l'intérieur, vous faites une fente dans votre papier, vous le mettez à l'intérieur. Mais moi, en fait, tout simplement, j'avais prévu de faire une petite pochette. Et la petite pochette, c'est celle-ci. Hop. Voilà. La petite pochette, on va la mettre là. Il faut juste que je recoupe un petit peu. Donc, il me faut une bande qui va faire 15 cm. Et moi, j'avais mis un petit peu plus. Donc, je vais couper ça maintenant. Hop là. 15 cm. Et voilà. Donc là, j'ai 15 cm. Et où j'avais marqué les dimensions, bien sûr, je le pose dedans. Enfin, je le retourne dedans. Et je viens le mettre ici. Comme ça, une fois que ça sera bien sec, moi, ça me fera une pochette. Et là, bien sûr, je viendrai décorer. Là, on va laisser tel quel noir. Et bien sûr, je glisserai. Moi, je vais casser avec un autre papier, je pense, dans les couleurs un petit peu plus claires pour faire mes tags. Voilà. Et maintenant, il suffit juste de mettre un papier ici. Et le reste des papiers, les mettre à l'intérieur. Donc, on va le faire tout de suite. Devant, par contre, je vais le mettre au double face. Après, on a toutes nos manies. Il y en a certains qu'avec le double face, ils n'y arrivent pas. Et puis, d'autres qui arrivent très bien. Moi, là, qui commence à être un petit peu plus fin, vous savez, parce que là, j'avais 50 mètres, c'est plus pratique. Mais là, j'ai pris le coup, je pense, même avec des gros rouleaux comme ça, de toute façon. Bon, là, j'attends une cinquantaine de rouleaux de face, même plus, parce que j'en ai pris à Ninon, j'en ai pris à Joël. Donc, j'en ai beaucoup qui vont arriver. Mais je pense que je repasserai commande pour ce double face, parce qu'il colle très très bien. Vous voyez, hop, on va faire comme ça. Et les autres, ça va être uniquement... Donc là, déjà, vous voyez, ça, c'est celle qui va aller là, hop, parce que j'ai les coins arrondis. Donc, moi, je laisse toujours 0,5, à peu près, de noir ou de blanc, enfin, voilà, de matage. Mais des fois, je laisse un petit peu plus, parce que quand j'ai des chutes de papier, je n'ai pas du tout envie de gaspiller mon papier. Là, par exemple, vous voyez, j'ai plus que 0,5. Mais je trouve que ça casse bien. Et là, par contre, hop, ça sera des papiers tout simples, sans angle arrondi. Donc, moi, j'ai mis le marron, mais vous pouvez laisser noir aussi. C'est question que j'ai pris l'habitude maintenant de casser mes collections de papier avec d'autres papiers. Et là, de toute façon, je vais recasser. Alors, je vais prendre une lingette. Mais je ne l'avais pas sortie, donc elle risque d'être bien, bien humide. Hop là. Ce n'est pas grave. Hop. Vous voyez, là, ça fait mouiller, mais après, ça va... ça va s'enlever. Donc là, pareil, c'est pour ça que c'est ce que je vous dis. Il ne faut pas trop en mettre. Bon, il faut quand même en mettre assez. Et surtout, pas trop, trop proche du bord quand vous étalez. Parce qu'après, là, vous voyez, j'ai un petit peu moins, du coup. Que 0,5. Voilà. Hop. Tac. Et vous voyez, par exemple, il va me manquer un morceau de papier. C'est ce qui me semblait. Donc, on va le couper ensemble. Ce n'est pas grave. Donc, on va prendre... Je vous rappelle, c'est cette collection de papier. Enfin, cette collection... Non. Bon, ben, du coup, il va falloir que je prenne une autre feuille en 30-30. Ce n'est pas grave. Et on va le couper à 14,5 sur 14,5. Bon, là, je n'ai pas trop de recul. Hop. Je prends ce massico-là parce que mon autre lame de mon Ouillard, eh bien, il ne marche plus du tout. Et puis, vu que je l'ai fait tomber, je l'ai fait tomber, il ne coupe plus droit. Bon, il n'est pas tombé qu'une fois, je vous rassure. Parce qu'après, c'est un très, 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 très bon massico. Mais il va me manquer. Bon, je vais m'en servir encore en plaque de rainurage. Donc, là, on va coller le dernier. Donc, je viendrai casser comme je vous ai dit avec une autre couleur de marron clair, je pense, pour faire tous mes tags. Hop. Voilà. Pour faire tous mes tags parce que là, il y a déjà beaucoup de marron. Voilà. Hop. Moi, je n'ai aucun souci. Elle colle très, très bien. Voilà. Donc, pour cette page-là, il restera à faire le papier sur le côté et le papier ici qu'on va faire après, je pense, ensemble. Donc là, je vous rappelle, hop, vous avez l'accordéon comme ça et que de l'autre côté, vous avez le marron. Et maintenant, ce qui va être plus facile, du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, c'est très simple parce qu'il vous faut un simple papier comme ceci et il va y avoir une pochette ici, une pochette ici et il va y avoir du marron entre. Donc, ça va être très, très facile. Là, par contre, vu que j'ai de l'épaisseur derrière, je ne suis pas sûre que ma colle va bien, bien, bien adhérer. Hop, donc, pas de panique. Double face. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des tutos comme ça en plusieurs parties parce qu'autrement, ça fait des vidéos très, très longues. Moi, écoutez, j'aime bien. J'aime bien vous faire les petits tutos. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit déjà à deux reprises, ou trois peut-être. C'est toujours avec d'autres collections de papier parce que je fais un petit peu au pif mes albums sur le moment voulu. Donc, voilà. Le faire en tuto, c'est un petit peu compliqué. Et bien là, on va essayer de se mettre le plus droit possible avant que ça colle. hop. Donc là, par contre, j'ai un petit peu dépassé sur mon pli. Là, il va voir... Voilà, ça va un petit peu dépasser, mais bon, ça sera rien de méchant. Donc, voilà. Là, on en est là. Donc là, on viendra prendre les chutes de papier et là, du coup, c'est pas très, très, très sorcier. Moi, j'ai laissé comme ça, il me semble. Et j'ai mis comme ça. Voilà. Et après, j'ai mis des tags dans les deux. Donc, on va venir coller. Hop. Tout simplement. C'est vraiment rien de sorcier, cet album-là. Et moi, en tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à vous faire le petit tuto. Je vais laisser un petit peu... Hop. Prendre la colle. Il est temps de coller elle. Là, pareil, vous pouvez faire... Si vous voulez faire les pochettes, vous laissez sur les trois côtés un centimètre de plus. Et je vous rappelle à les personnes que ça va trop, trop vite. Je regarde si c'est bien droit. N'hésitez pas à mettre sur pause. C'est important. Moi, de toute façon, tous les tutos que je regarde, je les regarde et je mets sur pause. Pour prendre des dimensions, pour bien regarder et tout. vous ne pouvez pas suivre d'une traite, une vidéo, il faut mettre pause. Parce que moi, mes dimensions sont déjà toutes faites que vous, pas du tout. J'enlève la colle. Vous voyez qu'il déborde. Après, je vais venir bien appuyer. Là, pareil, je mettrai des petites tags. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Mais je n'avais pas envie parce que le papier est déjà très, 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 très chargé. Si en plus de ça, j'en mettais deux partout et je ne cassais pas, non. Alors, peut-être qu'il y en a qui préféraient que ça soit petit, peut-être plus chargé. Mais bon, avec la décoration en plus les autres papiers, je pense que ça va être très chargé. Et là, du coup, moi, j'ai toutes les chutes de papier. On va essayer de prendre deux grandes chutes. Vous voyez, hop, celle-ci, elle n'ira pas. Pour ne pas entamer, on va dire une autre... Voilà. Par exemple, ici, j'ai deux chutes de papier et elles sont très, 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 très belles. Je casserai bien avec ces petites fleurs. Mais là, j'avoue que... Non, je vais mettre celle-ci. Donc là, par exemple, il va vous falloir deux papiers de 23 sur 6 et demi. Donc, pareil, hop, je prends 23 si je plisse sur... On a dit 6 et demi. J'espère que c'était bien 6 et demi. Que je ne me sois pas trompée. Voilà. Donc, avant toute chose, je vais de suite couper mon autre papier. 23 et on arrive bientôt à la fin du tuto. Sur... Alors déjà, on va couper la petite languette qu'il y a. Et 6 et demi. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre encre qui est ici. Voilà. Et on va venir encrer. Donc, vous savez, je range tout dans une caisse à côté quand je fais un projet. et vu que ce tuto n'a pas été fait en un jour, mais en deux jours, du coup, j'avais tout rangé. Et j'encre bien sur les côtés. Des fois, je déborde un peu plus. Des fois, un peu moins. C'est aléatoire. Hop. Et là, quelle est la question ? Je vais mettre celle-ci. Celle-ci me plaît bien et je vais mettre du double face. Vous pouvez, ce que je vous disais, vous pouvez couper avec un bloc acrylique ou même avec votre plioir. Hop. Vous coupez droit. Moi, je vous avoue de garder les deux dans les mains. C'est un petit peu, vous voyez, hop, avec un bloc acrylique, ça marche mieux. Mais moi, je coupe comme ça avec l'ongle et c'est très très bien. Hop. En tout cas, j'espère que vous aurez quand même apprécié ces petits tutos. Mais vous voyez, même quand on fait un tuto, on se plante. À plusieurs reprises, je me suis plantée. on ne fait pas que des choses. Attendez, autrement, je ne suis pas droite. Si je fais les deux en même temps, je ne suis pas droite. Donc, vous voyez, ici, on viendra mettre quelque chose, des petits tags. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Donc, ça se présentera comme ça. Hop là. Et derrière, du coup, on aura ici, on viendra décorer pareil avec une petite chute de papier qu'on pourrait trouver maintenant. Peut-être que celle-ci fera l'affaire pour donner un petit peu de guetter. Oh, c'est dommage. C'est dommage, elle est trop, trop petite. Mais elle aurait été parfaite. Elle aurait été parfaite. C'est difficile pour trouver des petites chutes de papier parce que j'aurais aimé en fait ce motif-là. Hop là. Eh, c'est toujours trop petit. Oh là là. On va chercher, on va trouver. On va trouver, on va trouver un petit peu de guetté. Ça serait bien. Je cherche dans ma pochette. Bon, si on ne trouve pas, je vais me servir de celle-ci. Ce n'est pas grave. Voilà, avec les petits oiseaux. On va prendre de suite la dimension. Il me faut un papier qui fait 3,5 sur 14,5. Donc, 3,5 sur 14,5. Ah, vous voyez, par exemple. mon masico ne tient plus. C'est ce que je vous ai disé tout à l'heure, mais j'ai un scotch beaucoup plus épais. Je vais le mettre en attendant. Bien évidemment, je ne vais pas le jeter, celui-là de masico. Moi, même s'il est un petit peu cassé, il coupe. Donc, bon, mais je n'ai pas pris où il y avait l'oiseau, ce n'est pas grave. Donc, on va venir re-ancrer ici. Le prochain album que je vais faire, je vais ancrer en noir. Je vais changer un petit peu, je suis toujours dans les vintage, etc. Mais non, j'ancrerai en noir. Et on va venir mettre ici. Vous voyez, déjà, ça fait un petit coup de peps à l'intérieur. Voilà, donc là, ici, c'est bon. Et maintenant, on va mettre notre bande qui est ici. On va la mettre là. Et on va la mettre au double face aussi. Comme ça, c'est sûr que ça colle bien et que ça ne gondolera pas. Ce petit morceau-là, on va le mettre là. Ce n'est pas grave. et ici. On appuie bien. Et voilà, on va coller la dernière bande, enfin, l'avant-dernière bande parce qu'après, on aura pour la dernière page à faire. Et voilà. Comme ça, ça colle d'une traite. Et il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, on a fait ceci. Hop. On a fait ici. Et du coup, on a fait là, on a mis le... Ici. Et maintenant, dans le prochain tuto de la page, ça sera ceci. et après, je vous ferai voir à la fin de la vidéo comment j'ai décoré tout le reste. Mais voilà, il ne reste plus que ça. Donc, pour info, la dernière partie, c'est celle-ci. Parce que j'ai les deux albums à côté. Là, on a fait tout ceci. Alors, je fais attention parce qu'à chaque fois, je l'abîme. Donc là, on va faire cette partie-là. Hop. Donc, cette partie-là. et après, on fera ces rabats-là. Donc, celle-ci durera un petit peu plus longtemps. Et là, ça sera pareil, ça sera une assemblée de petites pochettes. Donc, on se retrouve pour la dernière partie. Après, l'album sera fini. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine partie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501